Musique Royance, Saint-Palais, Vaux-sur-Mer, tout au long de la côte de beauté, l'architecture balnéaire décline ces villas dans des styles encore très variés. Mais avec une spécificité, on a beaucoup construit ici après la guerre. C'est l'époque de la reconstruction et de ses audaces. La fin de la guerre, c'est une période qui va être une période vraiment très particulière, un grand chantier de reconstruction en Royan, qui va entraîner un style, une véritable école de Royan, et de façon plus ponctuelle dans les communes des alentours, à Saint-Georges-de-Didonne, à Saint-Palais et à Vaux-sur-Mer, on va trouver des éléments reconstruits. Alors, en voici un bon exemple, voilà une villa du début des années 50, qui est déjà des lignes très modernes pour le début des années 50, où on va retrouver toute une série d'éléments qui sont assez caractéristiques. Et alors là, si on passe sur l'avant de la maison, qui s'appelle Globule, c'est assez marrant. Globule. Mais si on passe de l'autre côté, vous noterez une chose qui est aussi importante, c'est qu'on se débrouille à faire arriver la personne qui vient visiter la maison, ne va pas rentrer complètement de face, mais sur le côté. Ce qui va permettre de mettre en scène et finalement de découvrir toute une série de volumes, peu à peu. Là, on le voit très bien, on a finalement à partir d'un carré, d'un rectangle, d'une forme géométrique assez simple. On a réussi à faire des pleins, des vides. Donc on a cette grande inventivité qui va caractériser ce type de maison de la reconstruction. Et là, donc on a une curiosité. Une maison d'artistes. Une maison d'artistes à découvrir, quelques surprises. Vous avez ici un décor de céramique, une frise immense tout au long de la façade. C'est pratiquement une façade unique. Nous sommes en 1962 ici. L'auteur s'appelle Jean-Jacques Prolongeot. Prolongeot, c'est un céramiste. Il est directeur, à ce moment-là, de l'école des arts décoratifs de Limoges. Nous sommes ici face à sa maison de vacances. On a encore une notion qui est importante dans les années 50-60 du folklore. On retrouve ça et on pense que Jean-Jacques Prolongeot, ici, s'est inspiré de commandes qui ont dû lui être demandées, notamment pour les écoles. On vient ici se détendre. Alors, on est hors contrainte. Et finalement, la maison, ici, montre bien ce hors contrainte, ce jeu. Alors, l'hors contrainte, on va le retrouver un petit peu partout. D'ailleurs, on s'amuse de temps en temps à graver, par exemple, ici, un petit motif sur une pierre. Alors, bien mystérieux, ce propriétaire, parce que c'est arrivé par la suite. Mais c'est assez drôle de voir qu'on va jusque-là, dans cette espèce d'esprit de fantaisie, de liberté. Donc, on est à la croisée des chemins entre la pierre taillée et le béton qui est déjà très présent ici aussi. Alors, le béton, il est présent en façade. Et puis surtout, là, on va le voir, il est mis en exergue par quelque chose qui est assez caractéristique, notamment de Royan, du pays royannais, c'est le brise-soleil. Vous voyez ces éléments qui vont ressortir, qui vont venir au moment de la journée, qui est le moment le plus chaud, parce qu'en plus, on a une façade ici qui est orientée, une façade principale qui est orientée au sud, qui va tamiser, zébrer la lumière. Il vient de cette influence brésilienne qu'on va retrouver à Royan. Donc ça, ce brise-soleil qu'on voit, qui est entièrement en béton, c'est typique aussi de l'école de Royan ? C'est typique de l'école de Royan. D'accord. Elle est toute simple quelque part dans sa conception et un peu sans prétention. Et en même temps ? Et pourtant, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Elle nous raconte plusieurs choses. Et puis en plus, on a une fantaisie qu'on ne bouge pas avec cette fameuse frise dans la partie haute qui nous raconte aussi l'histoire de son propriétaire.